Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance toute simple qui sera comment se passera votre prochain contact avec cette personne. Pour ce faire, je vous ai présenté plusieurs feutres de couleurs. Vous avez pour le choix numéro 1 le violet, le 2 le rouge, le 3 le turquoise, le 4 le vert et le 5 le rose. Donc bien sûr, si vous avez déjà fait votre choix, vous pouvez avancer, et vous pouvez regarder dans les commentaires tout simplement pour voir le petit minutage. Allez, c'est parti, je commence. Donc vous pouvez le faire avec une ou plusieurs personnes, n'hésitez pas. Je vais prendre également le tarot de Marseille. C'est parti. Donc vous faites votre choix, il y a certainement une couleur ou un choix de carte qui vous attire le plus. N'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Et je commence, donc oui bien sûr, il faut vous concentrer sur la personne et sur votre intuition, sinon ça risquerait de ne pas bien fonctionner. Je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Comment est-ce que ça va se passer avec cette personne, le prochain contact ? Le prochain contact, on a la carte de l'intégration. Et vous avez l'ermite. Ça va prendre un petit peu de temps, d'accord ? Avant qu'il y ait ce contact entre vous deux, moi j'ai une réponse positive, c'est-à-dire que le contact il va y être, c'est sûr. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Je ressens ici avec la carte de l'ermite, vous voyez c'est un personnage qui avance, qui est seul, et qui s'éclaire de sa petite lumière. Donc il se peut qu'il vous reste très peu d'espoir dans ce contact, mais on a bel et bien l'intégration. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à passer le pas, ou que vous allez recevoir ce coup de téléphone, vous allez pouvoir vous intégrer comme il le faut dans cette conversation. Que ce soit vous qui passez le pas ou l'autre personne, on vous dit qu'il faudra un petit peu de temps, mais vous allez réussir à vous intégrer, d'accord ? On a l'intégration, l'ermite, il peut y avoir ici le fait de vouloir faire changer d'avis une personne, vous voyez. Il y en a un des deux qui ne sera pas d'accord, et puis il finira peut-être par être d'accord, vous voyez. Donc il faut laisser le temps, mais j'ai l'impression qu'il y aura, oui, bel et bien un contact, mais encore un petit peu de patience. Voilà pour vous, je passe au choix numéro 2. « Comment se passera ce prochain contact ? » Alors, ce prochain contact, déjà, on me dit que, que ce soit vous ou cette personne, il y a beaucoup d'hésitation. On a la conscience et la roue de la fortune. Il peut y avoir ici le fait de vouloir contacter l'autre, puis après se rétracter, penser à lui ou à elle, puis ensuite se dire non, ce n'est pas possible. Ça peut être vous qui avez ce sentiment. Ça peut être également l'autre personne. Que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, on me dit qu'il y aura dans cette conversation des échanges qui seront changeants, une communication qui sera changeante. Vous allez passer d'une situation à une autre. Vous allez parler d'une chose, puis d'une autre. Puis ensuite, il y aura une prise de conscience. Donc ce prochain contact, pour moi, il peut arriver rapidement, beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Mais il y aura une prise de conscience dans cet échange avec l'autre personne. Il peut y avoir aussi un petit peu d'instabilité avec la roue de la fortune. La roue, vous voyez, ce n'est pas stable. Donc il pourrait y avoir de l'instabilité, mais on me dit qu'il y aura quand même une prise de conscience. Donc vous m'en direz des nouvelles. Ce prochain contact ne se passera pas dans l'aspect négatif. Il ne va pas se passer mal. Mais il y aura une conversation quand même qui va faire bouger les choses. Choix numéro 3. Avec la couleur turquoise. Comment se passera ce prochain contact ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors ici, on a la carte du contrôle et de la justice. Avec la carte du contrôle, ici, il y a une des deux personnes ou alors ça peut être même les deux qui se contrôlent énormément, que ce soit dans les sentiments, que ce soit dans la communication, que ce soit sur le fait de vouloir répondre, que ce soit peut-être sur le fait de vouloir appeler également. On a des personnes ici qui sont très dans le contrôle d'eux-mêmes. Vous voyez ? Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Et vous avez la carte de la justice. Alors ici, avec la justice, si par exemple, vous avez dit à une personne de ne plus vous contacter, si vous avez dit que... si vous avez eu des mots assez tranchants, si vous avez fait un petit peu le rôle du juge de la justice et que vous avez dit ça va être comme ça, ça ne sera pas autrement, je ne changerai pas, ou je ne veux plus t'appeler, ou je ne répondrai plus à tes appels, il se peut ici que la personne en face de vous se contrôle pour ne pas revenir. Et elle essaiera de se contrôler pour ne pas envoyer l'appel. Vous voyez ? Donc cette communication, elle est quand même compliquée. Il se peut qu'il y ait eu des échanges qui ont été un petit peu houleux entre vous deux. Et du coup, on se contrôle, on se rétracte, on essaye de... Alors là, on est dans la communication. Donc si vous pensez à une personne, il se peut qu'il y aura un prochain contact. Mais attention, cette personne sera dans le contrôle de ses sentiments. Et puis, elle sera très droite, très carrée avec ce qu'elle a dit. Donc, j'ai l'impression que ça vous donnera un peu de fil à retordre. Il faudra être dévoué. Voilà pour le choix numéro 3. Je passe avec le choix numéro 4, la couleur verte. Comment se passera ce prochain contact ? Oh là 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 ! Alors ici, on a la plénitude, on a le diable. Alors, ce n'est pas négatif. On me dit qu'il pourrait y avoir une communication très ambigüe, plaisir charnel. La plénitude, c'est que... Voilà, vous allez... Ici, je ne pense pas que ce soit forcément professionnel. Je ne pense pas que ce soit familial non plus. Si c'est familial ou professionnel, sachez qu'il y a beaucoup de désirs, de passions dans ce que vous allez faire. Et vous allez trouver quelque chose de positif dans cette conversation. Si c'est au niveau sentimental, un très très fort désir entre deux personnes ici. Un très fort désir, la carte de la tentation, on a envie de passer le pas, on a envie de se dire des choses qui sont fortes. On a envie de plénitude, on a envie d'être sur la même longueur d'onde que l'autre. On a envie de faire tomber amoureux l'autre ou amoureuse. Très passionné. Un échange très passionné. Pour le choix numéro 4, vous m'en direz des nouvelles. Et je termine avec la couleur rose. Comment se passera votre prochain contact ? Magnifique. Le créateur et le monde. Qui a créé le monde ? Eh bien, c'est tout simplement le créateur. Donc, vous voyez, ici, on a deux cartes qui sont plutôt sur la même longueur d'onde. Il y aura dans cette conversation une personne qui va initier la conversation, qui va l'emmener quelque part. Et cette personne qui va avoir, comment vous dire, qui va prendre les devants sera couronnée de succès. C'est-à-dire que si c'est vous qui prenez le téléphone et qui contactez cette personne, vous allez pouvoir l'emmener là où vous voulez. Si c'est la personne qui vous contacte prochainement, c'est cette personne, c'est le créateur qui va pouvoir, c'est celui qui va créer l'appel, qui va pouvoir être dans le succès ici. Le créateur, le monde, il peut y avoir une personne ici qui a réussi ce coup de téléphone, ce texto. Il y a quelque chose en soi qui fait bouger les choses et vous allez pouvoir un petit peu, comment on vous dira, amadouer la personne que vous avez en face. Alors, comment est-ce que vous vous placez dans ce tirage ? Est-ce que c'est vous qui allez passer l'appel et qui serez couronnée de succès parce que la personne, vous allez l'attirer vers vous parce que vous allez trouver les bons mots ? Est-ce que c'est la personne qui va vous appeler et qui va réussir à créer son petit monde avec vous ? Eh bien, vous m'en direz des nouvelles, mais l'appel se passera plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez plus de tirages de cette façon, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis je pourrai faire aussi des tirages prochainement dans les délais, d'accord ? Au niveau des délais, dans combien de temps ? Donc, dites-moi si vous êtes intéressé et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, je vous embrasse.